Bonjour, mon nom est Yannick Laporte, je suis court immobilier et propriétaire de l'agence Century 21 Tremblant. Aujourd'hui, je veux visiter une super propriété, un triplex avec un terrain vacant juste à côté, où vous pourriez construire un autre triplex. On voit ici la rivière Rouge, nous sommes à La Conception, juste au nord de Mont-Tremblant. On voit ici la rue principale qui va vers la montagne d'argent. Alors, je débute cette vidéo avec la vue de drone pour que vous voyez l'environnement de la propriété. On voit ici l'autoroute 117 qui est au bout de la rue principale. Alors, la propriété est ici au centre de l'écran avec la belle grande entrée, grands arbres et la toiture noire. Donc, on voit que le terrain vacant, en fond, c'est, en ce moment, au bas de l'écran, toute la partie qui est en gazon. Donc, l'entrée serait partagée pour les deux propriétés. Alors, le toit vert est donc le voisin d'un côté. On voit le toit rouge, donc le voisin de l'autre côté. Vraiment un beau grand terrain, excellente localisation. Nous sommes à peine 5-10 minutes de la ville de Mont-Tremblant. Alors, suivez-moi pour la suite de la vidéo. Alors, on se retrouve ici au niveau de la rue principale qui est en train de se refaire une asphalte neuve en ce moment. Donc, oui, il y a du bruit, mais j'imagine que ce sera complété bientôt. Je dévoile la vidéo ici pour vous montrer l'environnement. Je vais vous montrer à quel point que lorsqu'on rentre sur la propriété, c'est intéressant que le bâtiment n'est pas directement sur la rue, mais en retrait, et qu'il y a des beaux grands arbres qui font tout le côté privé. Donc, on voit ici à droite les grands pins. Alors, la première portion de l'entrée que je marche en ce moment est en fait sur le terrain à gauche. Donc, le terrain qui est vacant et qui pourrait accueillir une nouvelle construction d'un triplex. Et à droite, ici, le triplex en question, qui officiellement est au niveau de la ville un duplex, mais qu'avec les bonnes procédures, ça permettrait de l'approuver en triplex, soit en vérification des installations sceptiques, principalement. Alors, au niveau de la cour arrière, on voit qu'il y a deux bâtiments. Un, comme une garage est remise. Et à l'arrière, on voit ici la clôture, en avant et à gauche. Donc, assez facile de bien délimiter la propriété. Donc, on peut bien l'imaginer. Donc, un bâtiment qui, là, l'existant, est le futur bâtiment à construire, ou que la remorque est l'espace de gazon. Alors, j'aurais bien aimé vous montrer les trois logements complets, mais j'ai seulement eu accès aux logements du haut. Alors, je vais faire le tour comme ça, au moins, pour vous montrer le bâtiment comme il faut. Et, là, ce ne sera pas une autre fois de pouvoir vous montrer les deux autres logements. Donc, vraiment intéressant, là, que le locataire peut avoir l'espace de trampoline. Ici, on voit la terrasse pour le logement du milieu. Je vous montre, maintenant, le logement d'en haut. Alors, en rentrant dans le logement du haut, on va plancher flottant en bonnes conditions. Le salon, ici, à gauche. On va plancher sur l'ouverture, salle à manger et cuisine. Cuisine en mélamine et comptoir en bonnes conditions. Vous l'avez vu, ici, sur la cour arrière. Ça passe au frigo, garde-manger. La bibliothèque, ici, espace bureau, lingerie, à gauche. La salle de bain. Oups, je vais allumer la lumière. Bien, qui est propre avec la céramique. Rénové avec le bain-douche. En bonnes conditions, également. Alors, deux chambres. La première, ici. Qui a sa porte vers le balcon. Et garde-robe double. Crac, là. Ici, espace, la salle de lavage. Qui donne vers un autre balcon arrière. Et la deuxième chambre. Ici. Et voilà. Et maintenant, pour le logement du rez-de-chaussée, du milieu. Alors, ici, on a l'armoire d'entrée. Ainsi qu'un autre quart de robe, arrangement d'entrée. Planchier, ici, qui est en finir. Et dans le salon, qui est en flottant. Donc, un beau grand espace. Ici, du salon. Avec la salle à manger. Qui donne sur la cuisine. Qui a l'îlot. Et l'espace frigo. Donc, vraiment un bel espace de vie. Avec, dans la cour arrière. La terrasse. Ici. Qui donne avec le trampoline. Et le stationnement. Je continue. Pour vous montrer. Alors, la salle de bain. Ici, à gauche. Qui a été rénovée. La douche en coin. Et les deux chambres. Donc, qui ont des fenêtres en coin. L'espace garde-robe. Et la deuxième. Ici, qui a un quart de robe là. Donc, vraiment un beau logement. En très bonne condition. Une petite chose. Une petite craque. Comme là. Mais vraiment. Minime. Très bon état. Alors, ici. La terrasse. Du logement du bas. Un espace. D'accrocher les manteaux. On descend. Donc, une dizaine de marches. On va arriver. Dans la pièce centrale. Donc, on a une cuisine faite sur le long. Avec la table. Et ici. Première chambre. Qui est présentement encore plus du rangement. L'espace pour un grand frigo. Et où le salon. Ici. Et panneau électrique. Derrière les panneaux. Ici. Je me retourne. Pour aller vous montrer. La deuxième chambre. Ici. C'est que là. La salle de bain. Qui est terminée d'être. Rénovée. Donc, il y a. Le bain douche à gauche. La bosse solcheuse. Réservoir d'eau chaude. Ici. Et la toilette. Et voilà. Alors, merci d'avoir pris le temps de regarder cette visite vidéo. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo tour. C'est vraiment une grande opportunité. Surtout de construire un nouveau bâtiment sur cette bâtiment. Et d'avoir déjà de bons revenus. Nous avons déjà des bons revenus du bâtiment existant. Alors, si vous avez des questions ou vous voulez céduler une visite, contactez-moi. Yannick Laporte. 819-429-9001. Merci. Thank you.